Aïe aïe, on vient de finir l'épisode « Boy, il y a des laffies ». Sans mots, sans mots, mais un épisode haut en couleur, deux gesties de malades. Je pense que vous vous attendez à ce qui va arriver. C'est des gars qui n'ont pas de filtre. On a dû les ramener un peu des fois à l'ordre. Je ne m'en dirais pas qu'on a jamais fait de montage. Là, on n'aura pas le choix. C'est pas l'affaire. Mais imaginez-vous que ce que vous allez entendre, voir, écouter, c'est le moins pire. C'est ce qu'on a pu laisser. On aurait pu avoir deux heures et demie de mal, mais ça va être un podcast de 20 minutes finalement, les boys. C'est pas vrai. Un bon podcast, un bon podcast. C'est un petit peu plus que 20, mais c'est pas mal plus. Mais on n'a pas perdu le contrôle. Mais pas loin. Pas loin. Puis je pense que je m'attendais à ça. Je ne m'attendais pas à... Comme un, je n'aurais pas dit à la fille, « Hey gros, ferme ta gueule. » Puis il m'aurait connecté tout de suite. Puis Bordi, il y a des bras bien trop longs. Il m'aurait juste grabé. Fait que je les ai laissés aller. Je pense que ce podcast-là va faire parler autant dans la LNAH que dans le 3A. Oui, totalement d'accord. Je pense que ça va créer de l'animosité sur la glace avec des équipes. Je ne vous dis pas quelle parce que je veux que vous l'écoutez. Puis je pense que je vous invite à venir voir le prochain match. Jean-Claire Laval, si vous allez tout comprendre après ce podcast-là. En plus, cette salle-là, il me laisse finir l'épisode du sol. Il fallait qu'il monte à Terrebonne. Fait que Chris, finis, man. Je n'ai pas le temps. Veilleux m'attends. Sale podcast, les boys. Ne prenez pas tout au premier degré parce que vous allez être outrés. Oui, vous allez être outrés. Et je vous donne suite un avertissement. N'écoutez pas ça avec des enfers. Non, pas rentre à l'advisor. Pas le choix, man. Si on veut garder notre podcast. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 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 En dernier, c'était assez. Il dit, là, je chialais de plus le jouer. Il a perdu 10 livres dans une game. C'était fou. Là, c'était assez, le comique. Est-ce que vous trouvez que vous battez, est-ce que vous trouvez que en notant les bagarres dans la queue, ça désavantage nos joueurs du Québec? 100%. Moi, je vais dire oui, à cause que le junior-major, c'est pour te préparer à jouer dans la Ligue nationale, puis encore les combats dans la Ligue nationale. Les gars, ils arrivent dans un camp pro, moi-même, ça peut être dangereux pour eux. C'est ça, parce qu'il y a... Le gars, admettons, qui vient de la queue, qui est drafté dans le show, qui mesure ses 3-220 livres, il ne sait pas. Il a fait 4 ans. Il va falloir qu'il prenne des cours de boxe l'été ou qu'il y ait sa glace, se faire montrer des trucs, à se battre sa glace. En deux mois. Qui a moins de batailles? Honnêtement, vous autres adorez les batailles. Non, on n'est pas pro combat. Toi, oui, non? Non, moi, je... Moi, j'aime mieux le hockey. C'est moi qui aime, buddy. Moi, c'est ça. Ah, OK. J'aime son rhum show, mais une par game. Dans le fond, il ne m'aimait pas, lui, à faire ce que j'ai fait la dernière fois. Avec ça, j'aime mieux des batailles sur le flyer. Oui, c'est ça. Ça, j'aime ça. Mais je l'ai trop dit que les participants, c'est ça qu'ils aiment. Ce jeu, c'est 5 contre 5, puis la bataille sur le jeu. Faut un gars du 3, arriver qu'il ne s'est pas patiné, se faire démonter par un Laffy ou par un Barley, tu n'as pas envie de voir ça. Il n'y a personne qui a envie de voir ça. Ça, c'est comme un peu dans la Ligue nationale, ils ont tué le tough. Tu sais, je suis plus un plus gros matamor, un plus gros matamor. Mais avant, les toughs dans la Ligue nationale, ils jouaient au hockey, puis ils se corraient. Exact. Ils n'étaient pas unidimensionnels. Je sais que ça va faire la peine à bien des fans, puis sûrement bien des gars, mais honnêtement, des gars qui ne savent pas jouer au hockey, tu sais, comme... Qui? Je ne le dirais pas, non. OK. Non, non. À moins que tu vas le faire de la malle de cible. Non, vraiment pas. OK, OK. À moins que j'ai appris à jouer au hockey tard. N'importe qui qui droppe les gants, je le respecte. Tu comprends? C'est une job tough. Je respecte n'importe qui qui le fait, mais de là à venir le faire dans la Ligue nord-américaine, ça va te faire faire mal, là. Oui. Puis c'est dangereux pour le gars qui sait se tenir sur ses patins, parce qu'en tombant, tirer les genoux, pas d'affaire là, viens pas. Non. Excuse-moi. Non, mais c'est rien parce que... Je sais que les fans aiment ça. Je pense qu'un par équipe, vu qu'on est revenu à quatre lignes pleines, un par équipe, c'est la limite. Quand tu en as deux, trois qui sont là, puis qu'ils font juste réchauffer le banc. Tu sais, je ne veux pas flatter la fille ou flatter des gars de la Ligue dans leur sens, mais comme... Un, deux, il y en a trois. Faut-il faire un chiffre? Oui. Puis tu n'es pas à faire un chiffre, pourquoi tu es là? Puis quand tu te bats contre quelqu'un aussi qui se tient moins séparé, mais c'est dangereux aussi. Pour toi aussi, oui. Tu peux mal tomber, donner un mauvais coup. Tu sais, ça vient que c'est dangereux aussi, quelqu'un qui sait mal se battre. Je pense que le futur de la Ligue, c'est un peu plus de gars comme Twibordy, comme Gallant, comme Lozier, comme Poquet, des gars qui sont capables de faire des chiffres réguliers, de frapper plus fort que la moyenne, puis une fois de temps en temps, donner un bon combat. Mais ça, il n'y en aura plus, ça. C'est nous autres les derniers. Parce que Gallant, il faut le dire aussi, c'est ma génération. J'ai joué contre, il jouait à Cap-Breton, puis son frère à Saint-Jean. Son frère qui est le plus jeune. Fait qu'on est les derniers. Les derniers, comme la génération avec Gabiroc aussi, les 36-37 ans. On a toutes la même ordre. Par exemple, je vais revenir là-dessus parce que je me sens mal un peu pour les gars qui se battent puis qui n'ont pas vraiment joué au hockey. C'est comme, on va parler de l'hacker. Je m'excuse, t'as tu as fait un tabarnak. Il s'est amélioré aussi énormément. Puis Amel, c'est la même chose. T'es un goleur, tabarnak. Il est tough en crise. Mais, tu ne peux pas faire un chiffre. C'est pas bon. Si on m'a parvenu à l'hacker, je ne veux pas te couper, mais au moins, il a été s'entraîné pour être plus solide de ses patins. Il s'améliorait énormément. Amel, tu sais, il était parti là. L'hacker était là, ils sont tous allés en haut. Puis ça, je le respecte. C'est un peu au point, mais c'est ce qui arrive là, en ce moment, des fois. Parce que là, tu sais, présentement, qu'il est comme rise, à part Thibaut. Oui, Thibaut tough. Il n'y a personne d'autre qui est là, qui rise. Je ne pense pas qu'il y a des gars du Seigneur 3, à part la fille de Thibaut. Ce n'est pas un gars du Seigneur 3. Il est loulou, mais ce n'est pas le Khalid. Non, mais Thibaut, il vient de là. Pour vrai, lui, il a tout mon respect pour un gars qui est... Totalement. Il est en train de prendre Il a passé la TV. Il s'est fait rejeter, man. Non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire... Un tough, c'est un tough. Il faut que tu respectes ça. Mais je pense que c'est dangereux. Puis ça, ça devrait s'éteindre. Parce que c'est dangereux puis c'est gratuit. Mais tranquillement, pas vite. C'est aller à l'abattoir. C'est aller à l'abattoir pour ta tête, pour tes mains, pour ta famille, pour tout, gratuitement. Nous aussi, on le fait gratuitement. On aime ça. Moi, j'aime ça. Tu comprends? Si je ne me bats pas puis je ne frappe pas, je ne suis pas utile à une équipe de hockey. Ça, j'allais appris à mettre des pas. Mais ça, c'est... On a souvent revenu là-dessus dans bien des podcasts. De connaître ta chaise, souvent, ça fait de toi un meilleur joueur, un meilleur coéquipier, parce que tu n'as pas d'attente. Tu ne penses pas... Tu ne dis pas « je vais scorer 10 buts cette année. » Si j'en score un, je suis chanceux. Si j'en score 5, je suis une machine. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de frapper, c'est de déranger. Un coup, tu connais ta job. Il faut que tu connaisses ta job. C'est ça. Je pense que c'est la plus grosse différence en moi, 4, 5, 3, 2, qu'aujourd'hui, c'est que... Quand je jouais à Laval, je n'étais jamais content. Tu comprends? Je ne jouais pas assez. Je me suis pas mal. Mais aussi, je pense être quoi? 15, 15, tu veux dire? C'est quoi? Mais quand il a compris son rôle, il a joué deux ans dans la Ligue nationale aussi. Oui. Oui, mais c'est ça. Je l'avais oublié, tu comprends? Trois ans, oui. Trois ans, trois ans? J'ai oublié le personnage, l'identité. Dans les quatre dernières années, OK, j'ai pris soin de ma tête. Mais ça m'a comme tout chamboulé mon thinking. Une remise en question. Tu sais, genre, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Puis au bout de la ligne, aujourd'hui, bien, c'est encore... J'ai le contrôle sur ma vie, mais j'ai besoin de ça. Quand je lance mes patins, j'embarque sur une glace, je ne pense plus à rien. C'est une adrénaline que vous allez chercher que les autres manières pour aller chercher la même adrénaline sont nocives pour la santé. Oui, le hockey, ce n'est pas nécessairement la meilleure affaire, mais il y a pire. Puis on le sait, j'ai passé par là, il a passé par là. Vous allez probablement passer par là. Il y a des manières d'aller chercher l'adrénaline qui est vraiment nocive. Puis celle-là, ça en est une. C'est sain. Oui, oui. Sain. Oui. Sain dans... On s'entend, il y a bien tout le monde qui dirait le contraire. sans me faire juger. Exactement. Parce que tu ferais la même chose d'autre, tu finirais en dedans pour votre fil. Oui, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Il faut connaître les limites. C'est normal, parce qu'il y a plein d'enfants dans les états. J'ai connu les débuts, moi aussi, la fin de la Ligue nord-américaine que ça brossait. J'ai rentré à 20 ans. Oui, on va en parler de ça. C'était quoi votre réaction quand vous avez su que Galan s'en venait dans la Ligue nord-américaine? Répondre. Moi, je n'avais pas une grosse réaction, mais j'aurais aimé ça le pogner la dernière game. Oui, on avait arrangé un petit scénario. On va parler de Bob. On a arrangé un scénario, mais Bob, il l'a scrappé. Bob, Bob, Bob. On lisse, Bob. Il a scrappé le scénario big. Non, non, c'est parce que Bob, il voulait que je me pognais avec Galan. Honnêtement, moi, j'étais prêt ce soir-là. J'ai demandé deux fois. Oui, parce qu'on s'est parlé pendant deux, trois jours avant ça. Moi, j'avais arrangé de quoi parce que je sais que lui, il est plus grand et Parker l'a repogné. Moi, j'ai plus de la misère parce qu'on est la même grandeur. Il vient de chercher et ça fait un combat, je trouve, de marde. Plus fermé. Je sais qu'on est galant, j'aurais été tout tôt, j'aurais été capable. C'est pas comme... Au plein un peu. Mais non, mais j'ai... Tu sais, c'est comme direct, le monde a oublié que je l'ai... J'ai opagné Joël Thario et Francis Lassau. Je l'ai eu. Puis là, il y a eu un galant qui arrive, c'est comme si c'était le dieu. Oui, il est tough, mais je veux dire... Pas le dieu, je pense juste que Laval avait besoin d'un numéro un depuis longtemps. Non, 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 ça, c'est parfait. Puis je pense pas qu'il est traité comme un thème. en tant que coach, qu'il me coach, tu sais. Tu sais, comme... Là, j'ai entendu ça comme, puis je suis d'accord avec toi, écoute. Dans mon livre à moi, après moi, c'est le gars le plus top d'aller. Moi, j'ai vu vos combats, là, sur YouTube. J'en ai mangé une tabarnak. C'était un tour. C'est un tour. Ton plus beau combat à vivre, c'est contre lui. À mon avis. Dans tous ceux qu'on est... Après ça, c'est... Vous avez rien vu de ce batteur-là, galant. Je vais vous jurer, là. Si je l'ai pogné juste deux fois dans face, c'est beau. Non, mais je parle le combat, là. C'est bon, c'est bon. Non, mais Gratton, c'était sans finir. C'était terrible, terrible. C'était malade. Galant, il m'a donné une volée. C'est pas gros, en plus. Non, mais c'est parce qu'ils ont des grands bras qui vont jusqu'aux genoux. Faut que t'en regardes la grandeur des bras. Parce qu'il y a juste 5 pieds 11, là. C'est important. C'est ça qui a surpris Donald, la dernière game. C'est un smart fighter. Parce que Donald, il l'avait, puis là, ils sont faits de dormir, eux autres, les bras jusqu'aux genoux. Donc là, boum. Son combat avec Gabirock, c'est important de checker les bras des gars. Il est là, puis il tape, puis il tape, puis il tape. Puis Gabi, les yeux ferme, il relève, il continue. Puis l'un moment donné, Galant, tu le vois sur la vidéo, il regarde l'arbitre. Tu vas-tu l'arrêter? Non, non, ça continue. Il continue de barger. Les yeux à Rock, il referme, il remonte. Parce que Rock, c'est un tough. Il encaisse, ils sont là, puis go, ça continue. Puis même après deux fois, ça continuait. Puis le Galant, il était comme, j'arrête-tu? Qu'est-ce que je fais? Chaque coup de poing avait l'air de faire mal. Il n'est pas gros, le gars, il arrive, il est quasiment un chien par la cuisse. Quand on l'a vu arriver dans la chambre la première fois, il fait tabarne. C'est lui qui va, le gars qui va. C'est ça qui est plus surprenant, mais c'est parce que c'est un smart fighter. C'est un tough. C'est des tough. C'est des tough. C'est des tough. En français, un contre-attaque. Il attend que tu t'ouvres. Là, il te win. Tu penses, tu l'as, je te jure. Mais c'est des toughs de nature pareils. Cette bataille-là, j'avais deux yeux au bernoir, une nez cassée, une dent pétée, puis lui, il s'est cassé la main. Je ne voulais pas tomber. C'était à Cleveland. J'étais le king de Cleveland. Puis lui, c'était le nouveau king de Cleveland. J'étais comme, OK, on le fait. Et j'ai perdu. Solide. C'était un solide convo. Puis c'est correct. Moi, pour de vrai, l'humilité que tu as d'en parler comme ça, pour moi, je te lève mon chapeau, mon gars, parce qu'il y a plein de monde qui ne le prendrait pas, qui ferait comme, ah non, on ne s'est pas tant d'offre. J'ai comme tombé, je me suis tant targé. Bien, je n'ai pas tombé. Non, non, mais je ne sais pas. Non, ça va être resté de bout le groupe comme un tough. Moi, je t'ai un livre ouvert, tu comprends? Il y a tout qui sait sur moi. Un peu comme Amel a fait avec son combat contre toi. Il a assumé gros, j'ai mangé. J'avais l'air d'une brebis, un nice, puis j'ai hâte à mon match revanche. Les vice-voleyistes, tu comprends dessus, comme on fait une job ingrate, puis ça prend un coup. C'est ça, puis c'est pas une... Hé, toi, tu peux me christine voler. Moi, j'étais en christine life. Aucune chance. Calme-toi un peu. Non, mais s'il y a son back-up, il faut que je te back contre la fille. Là, on va me protéger encore. Bah, non, mais là, Big John, avoir un sujet de refaire des setups. Non, mais c'est vrai, ça prend ses talons aiguilles. Ah, c'est ça. Planter sa tête dans l'oeil. C'est qui le plus fort entre vous deux? Au gym? Non, qui qui christine? Une sur dix, ce combat qui christine le plus de règles. J'en gagne six, il en gagne quatre. Oui, il va d'accord, il n'est pas d'accord. Tu vas te faire changer de banc, on va voir. La fille t'adorne. Est-ce que vous avez apporté vos casques puis vos gants comme je vous avais demandé? Non, mais on n'a pas besoin de gants. On peut parler du combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je coupe. Tu veux nous booster toi et deux? Oui, c'est ça. Tu n'as pas dû à craquer. Non, toi aussi, tu crinques-t-il. Le 17 janvier 2020, vous avez eu un beau combat ensemble. On disait un, mais il y en avait deux. Dans le fond, il y a eu un deux combat en un. Oui, c'est ça. La première partie du combat, tu t'es enfargé ou tu t'es fait drop. J'essaie de... Je ne me rappelle pas exactement, mais je me rappelle des coups de poing. Tu as remonté. Le cas est surlevé. J'ai mangé trois gros coups de poing. Ça, je les ai sentis comme des deux par quatre. Le cas est surlevé. C'est ça. Puis toi, comme... Attendez, laissez parler un peu. Calmez-vous. Qui l'a gagné? Tu me poses une question, je ne peux pas t'en répondre. Oui. J'avais pas pris la question. J'ai reçu trois coups, j'ai ça ressorti, mais je pense que j'ai perdu pied aussi. Tu m'avais attiré. Mais j'ai réussi à m'enlever puis là, en donné un ou deux, je m'enlevé. Je pars pris. Je ne suis parti pas en arrière. Il m'a pris. Puis même, je me souviens, Joël d'Intérieur, tu es à Québec puis il était nerveux pour moi parce que... Pat aussi, tu arrivais du four. Oui. Ça faisait une couple de temps aussi, je n'avais pas joué. C'est ça qui est spécial. J'avais été... Je l'ai encaissé, je me souviens quand j'ai été au banc. J'avais l'impression que j'avais la face, mais je n'avais rien. Oui, tu ne te sens pas, mon chien. C'était correct. Fait que qui, il a gagné ce combat-là? Oui. Ich. Je te dirais que... On va donner un petit peu parce que tu es bien rentré, tu m'as donné le coin. Moi, je suis un gars bien fini. C'est ce qu'à. J'ai bien fini. J'ai bien fini, c'est ça. Moi, mettons, en tant que fan, justement, vu que tu revenais, tu venais de revenir du show. Moi, je l'ai... Je pense que la fille l'a... Attends, attends, attends. Non, non, mais moi, je pense que j'ai bien revenu. Oui, oui, oui. Tu m'as surpris. T'es venu te chercher. J'avais oublié qu'il mesurait ses pieds en haut des plafonds du colisant. Puis, il est venu... Tu sais, j'étais loin puis il est venu te chercher. Genre, c'est bon, qu'est-ce que c'est ça? C'est que c'est ça. Puis là, je pense que c'est pas mal ça le combo. C'est sa portée, Bordy, qui donne une petite avantage à la partage. Il est intense. C'est parce que moi, c'est toi ou moi. Je tiens... Je pense pas. Puis là, c'est un ador à tout le monde. Je suis tout le temps vert. Tu comprends? C'est quand même. Je vais te taper sa gueule. Tu comprends? Si tu me tapes, tant mieux. Moi, des fois, c'est mon défaut. Je me fous de ma... Coupon. Ça va mal. Non, 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 mais... Tu sais, ça peut faire des avantages. Tu rentres, tu dis, donne-moi un coup. Il a oublié de frapper. Il y en a qui a... Il aime ça. Oui, oui. Comme genre, relècleur. Il faut pas oublier que... Lui, il a peur à manger ça. Non, mais il faut pas oublier... Il y en a plus qu'il en mange plus qu'il est dedans. C'est ça que je dis, il faut pas oublier qu'on va pas jouer dans la ligne nationale. Il faut que tu trouves une sorte de motivation. Exact. C'est pour ça que quand t'es dans ton équipe, il faut que t'es joueur. Moi, je me vois pour mes joueurs. Il faut qu'ils t'aiment pis qu'il y ait ainsi de suite. Il faut que tu t'en craintes pis que tu te battes de même. Il faut que tu fasses partie de la game. Si t'arrives juste à faire ton chiffre, tu parles pas à personne. Ça, j'ai eu des années pis des fois, ça allait moins bien parce que tu as écrit si t'as pas de but. Il faut que tu te battes pour que tu te battes. Mais pas juste ça aussi. C'est une ligue spéciale pour ça parce que la plupart des tas, soit tu as joué avec, soit tu le connais, soit... Tu sais, je vais dire, moi, je me suis battu avec la Hacker. On a gagné une coupe ensemble. On me suis battu avec la fille. On a joué junior. Je me suis battu quatre fois avec Bombay. J'ai joué avec junior. C'est une nasty job. Il faut que tu ailles taper ton chum dans la gueule. Tu comprends? Aujourd'hui, on était assis ensemble couché chez eux hier pis on s'est tapé sa gueule. Tu comprends? C'est spécial, pareil. Comme dans le temps des Chiefs, c'était le même. Les gars partaient en char. Ils arrivaient à l'aréna. Ils s'en allaient chacun dans leur chambre. Ils se tapaient sa île. Ils rembarquaient dans le même char. Ils s'en allaient à avril. Oui, mais du hôte, c'est parce qu'il était tant chaud. C'est pas vrai. C'est ça. J'ai fait ça une coupe de fois avec Bombay. On se tapait sa gueule les deux maganés pis on s'en allait prendre une gueule après. C'est spécial. Vous avez joué les deux avec Chris Letton. Yep. À ce jeune âge-là, est-ce que vous saviez déjà qu'il serait dominant à sa position? Je savais que ça allait être un bon défenseur, mais de là à dire que ça va être probablement un Hall of Famer éventuellement. C'est sûr. Écoute, tu penses jamais ça. Il était incroyable. Oui, mais il était très beau. Lui, il avait un style à la barbure qu'il jouait. Des mountain tests. Il faisait ça sans porter. On dirait que c'était fluide. Il a joué midget 3. Il s'est fait repêcher pas premier round au junior majeur. On l'a coupé. Oui. Il pensait pas qu'il allait mener le dominant de même dans le junior majeur. Ça a été la même affaire pour la Ligue nationale. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il a pas été repêché premier round, deuxième round, fin de deuxième round ou troisième en tout cas. Mais il pensait pas qu'il allait être au siphon dans la Ligue nationale puis il est venu comme un choix de premier round. Ça a fait pareil. Il y a le Christophe. Un gars intense. Il y a le Christophe. Avec son caractère. J'ai été room-bête avec moi. Ah ouais? En même pension sa première année. Comique, mais quand il t'aimait pas, tu le savais. C'est pas vrai, hein? C'est un gars direct. Direct, ouais. Mais tellement ça accroche sa glace. C'est une bonne personne aussi. C'est pas vrai. Ça aurait vraiment l'air de... C'est un gars, c'est un gars. Tu viens de Sébastien Vizorio, un moment donné, il comprenait pas pourquoi les gars avaient voté pour Christopher Letant capitaine. Parce que Sébastien, lui, il était trop chum avec les gars. Mais Christopher Letant, je veux pas dire un mot... Pas trop de cul, mais ça lui dérangeait pas de t'envoyer chier puis que, t'étais pas une bonne personne. Mais il était tellement sur la coche, sur la glace, tout le temps sur le travail que t'avais pas le choix de voter pour lui, capitaine. C'est ça. Il était fort, là. T'entendras jamais de mauvaise histoire sur Christopher Letant. Non. T'entendras pas une histoire en-dessus d'une roche de v'là 10 ans, c'est impossible. Impossible. C'est ça, c'est comme dur à expliquer. Mais il voulait qu'il faut de soi de même. Les gars qui jouent dans la Ligue nationale, c'est sûr, hors glace, ils sont capables de dire, gars, d'être stiff. Tandis que se sont rendus dans la Ligue nationale en étant des trous de cul puis en ayant fait des affaires qui ont été cachées un peu, l'histoire avec les cinq jeunes, t'es, Karl Foote, on s'entend, ils ont pas tous des belles carrières mais le temps, c'est un gars de red. Oui, oui, c'est un gars de red. C'est ça. Il s'est arrangé que ça soit redred toute sa vie. En parlant de la NHL, le 26 juin 2004. Ah, tabarnak, hein? C'est ça. T'es allé faire des recherches en MSI? Je savais même pas ce que c'était 26 juin. j'ai fait aucune recherche, t'étais mon idole, lui. Tu t'es fait drafté par le Wild du Minnesota. Oui. Comment que tu t'es sorti quand tous tes efforts de jeunesse étaient récompensés sur tes journées-là? Honnêtement, c'était incroyable. Je le croyais pas vraiment. Mon père était en prison. T'étais du présent. Oui. Caroline. Caroline, oui. C'était Rally. Rally, oui. Puis, dans le fond, mon agent dans le temps, c'était Gilles Lupien et Enrico Ciccone. Fait qu'il avait amené ma mère, mon grand-père puis c'était cher. Peut être drafté, entendre son nom en personne, c'était le deuxième jour, par exemple. J'aurais aimé ça être drafté le premier jour. Non, c'est vrai. First choice. Mais t'es premier, t'es d'un premier au deuxième jour. Oui, ça n'a pas pris un mois puis Fugère, Nick Fugère, on avait le même agent. Il y a des gars qui attendent jusqu'à la huitième ronde puis ils ne sont même plus là puis ils font coller leur nom. Petite anecdote, on avait, je suis allé au tout Julien Hélice, on avait Hélice, un gars-là, avec nous autres dans l'agence puis sérieusement, il était comme réété, genre dans les trois premières rondes puis il a sorti genre la septième ronde, je pense, si je ne me trompe pas. C'est très simple. C'est très simple. Là, tu penses que tu ne te fais pas drafter puis là, tu vois toute l'arène qui se vide, qui se vide, qui se vide puis là, tu fais comme Chris, lui, c'est fait drafter puis Chris, il est poche. Oui, c'est ça. Tu commences à jalouser tout le monde. Pourquoi lui et pas moi? c'est ça. Shane Wright qui a dropé trois spots. Il capotait. Il capotait, tu n'as pas dropé trois rondes. Mais tu sais, comment être là, à part d'être un choix de première ronde vedette toute ta vie, jeunesse, il faut que les étoiles soient alignées en tabarnable. Parce que tu sais, combien de gars non-draftés qui font la Ligue nationale? Martin Saint-Louis. Tu sais, on peut en nommer plein. J'ai été drafté, j'ai joué à la Ligue nationale, j'étais dessus d'un 200 meilleurs joueurs au monde de mon âge. Bien non, c'est ça. Est-ce que ta grandeur a peinté aussi un peu comme un pépin deuxième choix, 6 pieds et 7. C'est ça. Tu patinais, tu frappais, tu battais. Ouais, je faisais ça. C'était encore un prérequis dans ce temps-là. Non, non, même encore, même encore dans son style de joueur, tu patinais, tu avais tous les éléments pour jouer dans le pot. T'as quand même été repêché dans les débuts des années 2000, mais ça a été long avant que tu joues ton premier match, 19 janvier 2013. c'est presque tiré d'un film d'Hollywood parce que tu t'es fait repêcher par le Wild. Ouais. T'ont pas donné ta chance dans le fond de jouer une game. T'as été ramassé par Colorado puis ta première game dans la Ligue nationale, ça a été contre le Wild. Ouais. Là, ma question. Dans ce temps-là, les toughs, c'était Zanopka, Zanon Konopka. Konopka puis Rob. Est-ce que vous vous êtes parlé dans le Wild? Mike Rob, il jouait pas ce match-là. OK. Puis Konopka, t'es pas assez tough pour moi. Ouh, il était pas assez tough. Il a pas voulu. Il a dit, ah non, non, non. Parce que tu t'es battu une couple de fois avec Rob. Une fois avec Rob. Une fois. Ça a fait, t'es quand même, j'ai vu le combat. Il a jamais rejoué après. C'était sa dernière match. Ah ouais? Ouais, il a été commotionné, il a jamais rejoué. Je suis très sérieux. Il m'en rendait. C'est à moi, c'est à moi. T'as-tu, je sais que t'as fait partie de Rimouski quand ils ont été à la Memorial Cup. Oui. T'as-tu fait partie de ce match-là? J'ai joué une gang. OK, c'est ça. Mais si je l'avais vu, une gang, je dis là, c'est-tu la gang? Non, non, je ne me rappelle plus qu'il y a de gang en tant que telle. Mais j'ai joué un chiffre, je m'en souviens. Parce que des fois, je fais une joke à des gars, tu sais, t'as joué combien de chiffres, t'as joué combien de games à la Commémorale. Moi, je n'ai joué une, j'ai fait un chiffre. Au moins ça. Mais je ne m'en souviens plus qui était sa 3. Zerdel? Zerdel? En tout cas, je ne m'en souviens pas un européen. En tout cas, il a fait… Mike Tobin, c'est un gars de Saint-Jean. Zerdel, Zerdel, en tout cas, un enfant comme ça, il a fait un mauvais chiffre et j'ai joué sa deuxième. Putain, j'ai joué sa deuxième. Promotion, Adderall Cup. Justement, je m'ai bien placé pour avoir le puck et Mike Tobin m'a mis ça dans les patins et ça a fini là. Au moins, je l'ai fait, j'ai joué une gang. Tu as pu quand même vivre l'expérience parce qu'on a reçu une couple qui ont fait partie de la Memorand Cup. C'est sûr, je n'ai pas joué tout le temps mais moi, on ne peut pas monter ça quand même parce que j'ai fait l'équipe à 17 ans. Il n'y avait pas de place et je n'étais pas supposé de m'apprendre et j'ai créé ma place. Ils n'ont pas eu le choix de me garder cette année-là. J'y arrivais intense, je frappais tout le monde et je te… Je te coq, ben pas coq, mais arrête là, t'es te coq. C'est sûr que les vétérans avaient ça au début mais après, j'étais le plus aimé. J'étais le plus aimé. Un peu, oui. Quand j'ai deux oeufs, je t'apprends. Ça n'a pas d'allure, il est coq, ce gars-là. On t'a qu'à le voter. Mais ça prend ça. En parlant de coq, on ne parlera pas de ferme ce site mais je ne connais pas les stats que tu vas pouvoir plus me le dire. Tu as parti de la queue puis tu as été dans la LNH tout de suite. Direct dans le monde. Ça ne doit pas être, il ne doit pas y avoir beaucoup de gars qui ont fait ça. OK? Puis, gros, il y avait du monde dans la LNH comme Thériault, Sainte-Marie, Cloutier, Roquebro, Belmore puis je suis sûr que j'en passe à un hostie. de... Moi, il n'y avait six juste à Saint-Georges. C'est ça. De gros, tu as fait puis tu as des minutes de punition en tabarnak dans tes deux premières années. Oui, c'est ça. J'arrivais à 20 ans mais j'avais été dans 15 causes puis on dit tout ça, j'ai été coupé dernier. Mais j'ai poigné un coach québécois qui aidait quasiment après québécois de l'absence que mon âme. En tout cas, Saint-Georges m'a payé mon billet d'avion pour un revenu parce qu'il ne voulait pas payer le retour dans les causes en tout cas. Fait que là, j'arrivais à Saint-Georges j'avais 20 ans. Je ne voulais pas aller jusqu'à 3 ans. Fait que, tu sais, il y a des confus puis des affaires normales mais ça ne le tentait pas. Tu n'aimais pas ça tout à l'heure. Mais c'était... Non, 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 mais arrête je n'avais même pas tanné à 20 ans. Je suis venu tanné après quand j'arrivais pour le Radio-Week. Ça, c'était une autre histoire. Mais c'est ça. Fait que là, j'arrivais à Saint-Georges mais c'est sûr que j'étais nerveux au début. Je me disais « Qu'est-ce que je fais ici? » Surtout, je pèsais 250 livres et j'avais l'air d'un surfeur. 200, c'est que je pèsais juste 250. Oui, mais... C'était un dingue d'homme. Il y avait Brendan Christian, Chris Cloutier, Danic Lessard puis j'avais Joël Thériault qui m'a pris sur mon aile qui m'a aidé tout le long puis qui m'aide encore aujourd'hui. Une chose qui m'a aidé parce qu'il m'a donné du power. Peut-être que il n'aura pas resté sans lui. Non, mais Chris, tu avais des hommes. Comment tu te sentais d'être obligé d'affronter des... Je pense que d'après moi, j'ai tout été fou un peu, ça doit. Toi, non. Non, mais tu parles de... Non, 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 mais de vouloir, mais pas fou, mais de vouloir avoir un vouloir. Ça prend un vouloir. Parce que oui, je n'étais pas si gros puis oui, j'avais de l'hombre au début parce que c'était tous des gars qui avaient joué 10 ans dans la Ligue américaine, 10 ans dans East Coast qui jouaient. Ce n'était pas des deux de pique. Tu parlais de gars qui n'ont pas toujours joué, mais là, c'était tous des gars. Louis Charbonneau. C'était ça, Louis Charbonneau, qui était un des plus top dans East Coast. C'était lui, il fallait chepeur. C'était le sixième. Le sixième. C'était le sixième puis il était très top. Les chiefs. Ce que je voulais dire tantôt avec ça, ce n'est pas ces gars-là, tous les gars qui étaient nommés, c'est tous des joueurs de hockey. C'est ça. C'est des gars qui se tiennent sur le patin-là. Louis Bédard, il y avait Louis Bédard. Personnellement, je n'étais jamais venu jouer dans ce lègue-là. Dans ces années-là, c'était vraiment grave. Je n'étais pas venu. Moi, j'ai joué. Vous le disant, c'était pas passé. Je parle de l'an, même là. J'ai 37. Ça fait 18 ans, à peu près. Je vais en voir, 37. Oui, tu es rendu à ta… Ça fait 17 ans. C'est ça que je dis aux gars, ça fait 17 ans, les bodys, que je suis dans l'église. Il y a 15 ans, il y en avait 3-4 par équipe. Quand tu étais arrivé dans la ligue, c'était qui qui t'était impressionné le plus? Bien, il y en avait du monde. On parle qu'aujourd'hui, c'est sûr que peut-être, je ne sais pas, les deux premières lignes, ils étaient bons aussi dans ce temps-là. C'était tous des gars qui avaient joué la Ligue nationale. Ici, à Québec, il y avait Jean-Yves Leroux qui a joué 6 ans dans le Pro. Benoît, on pourrait l'en nommer. Éric Bertrand. Brush, il était là. Le Tchit aussi. Après, c'était vraiment des gros toffs. Chiaçon, ça règle, ça? Oui. Les gars, c'était aussi fort. C'était pas le même hockey, je pense. C'est juste simplement ça. Non. On allait chercher des boeufs de l'Ouest et on avait même à la barre... Mais tout était impressionnant pour moi quand t'arrives à 20 ans. Tu sais, des Joël Thériault, son d'un aller... J'allais jouer à... Moi, ça serait lui. Joël Thériault. Moi, Joël Thériault, je le regardais des États-Unis, c'est bataille. Tabarnak. 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 Moi, le gars, je l'ai vu au Colisée, peut-être un mois, un mois et demi à peu près. Oui. Un, j'étais impressionné puis je m'en allais le voir pour le podcast puis j'avais peur aux gens qui me disent non. Là, il est quand même froid. Moi, il me connaît pas. Puis là, j'arrive avec... Hé, ben... Tu sais, là, je suis comme dans... Fait que, tu sais, on s'est parlé un petit peu mais je l'ai trouvé impressionnant. Tu sais, encore plus quand je sais son historique. Oui, son sébat de l'âge. il est rendu petit mais il était gros. Avec son... Il avait un vieux casque, mon gars, ça... Joffa. Ouais, c'est ça. Ouais, le Joffa, ouais. Non, c'était terrible, horrible. La fille, 2009-2010, 2012-2013, c'était 90 combats. Puis 90, mais... C'est les années Sorel, ça? C'est pas marqué. OK. Mais c'est les années 90 qu'on voit le combat. Mais 302 minutes de punition en année, là, en 35 parties, ça? Ben, ça, ça s'en vient. Puis que l'année d'après, après des chaînes, ils voulaient nous signer plus beau, là? C'est ça? Ben, ça, je peux pas. OK, OK, OK. Mange une marde. On vient faire un podcast de comme un qui est gentil puis l'autre mange une marde. Puis que j'étais seul à Sorel. Il n'y a aucun respect pour se jouer à ce gars-là. Zéro. Zéro. M'en a l'air qu'un. Non, mais c'était méchante année par un, 35 parties, 302 minutes de punition. Quand on a gagné la coupe. Ouais, ça, il nous l'a dit. C'est un manjeu de marde. Je m'excuse, là. Christian, je m'excuse. C'est un manjeu de marde. J'aime qu'il check la caméra. Lui, c'est un promotionnel puis tu le vois, hein? J'ai aucun respect. Non, mais t'as 45 combats par saison. J'étais craqué dans ce temps-là. Ça allait bien, mais... Dans ma tête ou... Oui, mais c'était comme ça. Je voulais être la meilleure. Je voulais être le plus fou. 45, big. Je voulais être le plus fou. Je peux dire... Je pense que je l'ai été là. C'est un an. Je pense que tu l'as encore. Tu penses que... Je ne suis pas si pire. Tu n'as pas si pire. Tu n'as pas si pire. Tu n'as pas si pire. On n'a pas besoin d'aller loin. Je ne vais pas me faire du support. Je vais faire des sous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la semaine passée, la fille a pété une latte à Saint-Romuald. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. On va mettre la vidéo en commentaire. Ça lui a coûté un bâton puis ça a presque coûté une baie vitrée. Ça a coûté un bâton pour l'indéveloppement. Qu'est-ce qui s'est passé, big? Je ne sais pas. Un gars comme Simard qui te regarde puis qui se pense tough puis qu'il a pété la gueule deux fois, on ne sait pas trop. Si tu n'as pas les fans, ça te tente de te casser un hockey. J'imaginais que c'était la tête à Simard, mais ce n'est pas grave. On a le droit d'imaginer. C'est correct. C'est encore légal. C'est encore légal en 2024 de l'imaginer. On a le droit. Je ne sais pas. Ça, on est rendu loin. On est rendu loin. Tu n'as même pas le droit de dire à un enfant qu'il a joué une mauvaise game quand tu es coach. Je ne sais pas trop. C'était bon à Chris. Pour moi, je l'écoutais sur le Live Burn puis là, j'ai fait comme... Je me demandais est-ce que c'est comme dit ça va arriver ou il y a juste comme... Je pars. Oui. Ça, c'est sacré. C'est comme son salaire. C'est sacré. Des fois, le monde, il chiale les ligues, mais il ne faut pas oublier que le monde aime ça puis c'est des ligues que ça ignore quand même puis la ligne nord-américaine. Je ne suis pas dans dans la ligne nord-américaine. Je ne suis pas dans la ligne américaine où je m'en vais jouer dans le pro. Parce que des fois, le monde dit que ça n'a pas sa place. Mais là, c'est semi-pro. Il ne faut pas l'oublier. Des fois, les directeurs généraux l'oublient aussi dans la ligne nord-américaine. C'est une ligue de travailleurs. C'est une ligue de travailleurs semi-pro. C'est une ligue différente. C'est une ligue différente. C'est ça. On parle que la fille fait le show. Toi, tu ne donnes pas ta place trop trop. Je suis capable. On veut dire qu'on a fait un aussi bon. C'était pour le show, moi et toi. Tu t'es fait du sport, par exemple. C'est un match. C'est vrai. Lui, il est venu correct cette année. Je suis venu. Il était comme en jeu de marde un peu. On va se pogner. Tu n'étais pas à une bonne place. Non, mais c'est pas à une bonne place. Là, je me crée un fan base. On peut dire un follow-in. Je trouvais que... J'étais une target facile. Un, on n'a pas peur de se mouiller. Je vais le dire parce que tout le monde le sait. Démarrer, je trouve que c'est le pire joueur de toute la fucking ligue. Je le trouve pourri. Je trouve que c'est une... Ça, tu parles de lui qui est arrivé à du loup maintenant. Oui. Il a été chargé pour moi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Moi, je trouve que ce gars-là, il est horrible, big. Puis, c'est une proie facile. Il pogne à tout. Quand je suis parti comme après qu'il a shoot le puck dans les estables, j'ai fait mon tabarnak, tu vas voir que tu me crées sur une race que tu ne peux pas peur. Là, j'étais en arrière redument. Puis là, mon gars démarrait cloutier. Cloutier de foot. Blackburn, Blackburn, gros, tu me serais surpris, Baudet. Oui, mais il ne me stressait pas. Mais toi, par exemple, quand je t'ai arrivé, j'ai dit... Là, c'est correct. Là, j'étais un peu stressé. Tu vas conser une dame ou deux, c'est correct, mais là, tu vas conser la face au complet. Oui, c'est ça. On était à la bonne place pour te parler de ça. En plus, moi, je vais dans les autres arenas, tu peux me dire ce que tu veux. Je vais rire avec toi, je vais niaiser avec toi, je vais te faire un show. Maintenant, je vais t'envoyer chier, moi, avec, tu comprends? Quand tu rentres dans le personnel... Oui, c'est ça. Ça, c'est non. Vous ne devriez pas faire ça, les fans, jamais. Je pense que c'est un peu plus dur parce que toi, tu as une grosse carrière puis ton personnel a été médiatisé. Oui. Puis le fait que tu étais avec Laval puis que tu as vécu une couple de tes affaires personnelles avec Laval, on dirait que ça a comme ouvert une porte aux fans, mais c'est pas bon, c'est pas correct. Je ne justifie pas ça. Moi, je suis le genre de gars qui a... Les fans payent leur billet puis c'est quoi? Ça ne serait pas de vous autres, les fans, puis tout ça. On ne jouerait pas. Exactement. Fait que tu sais, il faut que tu respectes les fans comme qu'eux devraient te respecter. Il y a une limite à ne pas franchir. Je suis pas d'accord avec tout ça, oui. Je pense que des fois... Je ne veux pas le chiquer à personne, mais je pense que des fois, le respect des fans envers les joueurs, il manque en tabarnac. Oui. Parce que tu vois-tu des joueurs manquer qui ne restent pas aux fans, non? Bien, ça l'arrive, là. Ça l'arrive. Sauf que je parle... Moi, j'ai vu en fait un gars qui était... Tu veux-tu comprendre ça, t'as vu ou quoi? Non, je ne veux pas te comprendre, c'est juste que... Tu sais, dernièrement dans la Ligue, il y a beaucoup d'incidents. On va se le dire, dans les deux, trois derniers mois, il y a eu Thetford, il y a eu Laval, Sorel, il y a eu ça. Ça, je ne me rends pas courant, moi. Il y a même Marco qui se battait dans les estrades à Jonquière, les gars. Tu as marqué celle-là. Je pense qu'on devrait juste vivre dans un monde avec plus de respect. Je pense quand les fans voient que le joueur est la mèche, je crois que... Ça, t'as raison, mais peut-être les nouveaux joueurs aussi ne sont pas habitués à ça. Oui. Tu sais, quelqu'un nous traite de gros cochons, traîne-moi gros cochons. Toi, gros, t'as la bac en estie là-dedans. Mais non, mais moi, ils vont finir deuxième. Ils vont finir deuxième, c'est sûr. Vous le savez. C'est pour ça que vous riez à ce temps. Moi, là, moi, mettons, l'an passé, j'étais peut-être pas super fin, tu sais, ça, c'est vrai, mais j'ai... Moi, mais t'étais pas dans le personnel, par exemple. Non, c'est ça, je vais jamais dans le personnel, jamais, jamais. Ben, où le personnel de la gang de hockey? C'est pas grave. Non, non, mais pas le personnel, mais la gang de hockey, ça, c'est correct, tu sais. Mais souvent, les gars... T'as manqué tes shots, tes enfants. Souvent, les gars qui iront pas dans le personnel, c'est parce qu'on a un personnel, nous autres. Moi aussi, j'ai un passé de papiers. Ou tu peux aller dans le personnel, mais pas trop loin, là. C'est ça. Ben, à un moment donné, il y a eu un accident, le gars, il va là-dedans, c'est comme, wow, là, c'est où tu t'en vas, là? Moi, en autant que tu parles pas de mes enfants, c'est ma famille, c'est trop loin. Je vois un gars faire ça dans les estrades, je crée sur une claquine. Ben, hier, arrivé à Duloux, là, on a gagné, tu sais. Puis à la fin, il restait deux secondes, fait que j'embarque, j'étais comme, hier, c'est mon chiffre, tu sais. Tu comprends-tu? Le fan, il est dans la bivetrie, puis il dit, « Tu veux-tu une bière à bord de l'eau? » « Je peux t'en prendre une ou deux, mais après, je bois plus. Tu veux-tu une ligne de poudre? » J'ai dit, « Mon gars, elle rend du vieille, ta joke, là. » Ça fait quatre ans, des boss. Là, il m'envoyait chier, ben, moi, je faisais des saluts. Merci de m'avoir payé la game. Merci, moi. C'est la meilleure manière de répondre. Lui, là, c'est-tu qu'on a déjà fait avec lui? On s'était préparé un sac aussi, un lest gros, mais tu sais, de ma farine, puis on y a pas… avec un point dessus, ça a raté. Ben, oui, j'ai fait le ma farine super dans la cause de ça. On y a passé… Ça allait pas, là. C'est la game, la première game à l'avance que j'ai joué cette année que j'ai la juge de ligne sur moi puis je pitche mon gant puis c'est l'arbitre en chef qui la reçoit puis il me donne à Grasseur. À Grasseur puis il aurait pu faire ça puis il m'a donné à Grasseur. Puis après, la ligue dit, « Hey, il a écouté un film de cul. » C'est le vrai parce qu'il m'a passé puis moi, je l'ai mis là de même. Il me pitche sur l'air, je le mets là. C'est un point dessus. Là, je dis, « Arrivez à Duleau au directeur général, vous me lâchez-vous, c'est quoi la joke? Il me pitche sur l'air, c'est de ma faute. » C'est quelle foule que vous aimez le plus embarquer avec? Que ça soit toi dans le 3 puis dans la RNH puis toi dans la RNH. Pour notre game à nous, jouer contre. Toi, donc… L'ambiance ailleurs, Non, tu sais, que t'aimes faire le show avec. Envoyer chez aux fans. Oui. OK. Moi, j'ai une réponse à deux tranchants, Nasty. J'adore venir à Laval parce que c'est explosif mais en même temps, c'est pas trop bon pour ma tête parce qu'après ça, ça me prend du temps de revenir sur terre. Tu comprends? Comme la dernière fois à Laval, il y a un fan qui est venu en arrière dans le couloir. Là. Tu comprends? Ça prend du temps après revenir de ce bulle-là. De se déprimer. La fille, ça te prend du temps après d'avoir pété une coche, ça te prend 15 minutes. Moi, je ne vais pas dire le contraire de toi mais non, après, je passe à d'autres choses. Moi, ça me prend du temps. Je charge déjà un autre trouble. Il n'y a pas deux personnes qui réagissent pareil. Moi, vu que ça fait plus longtemps que Bardi joue dans cette ligue-là, je vais dire Jonquard parce que j'ai joué à Sorel dans les années qui avaient une grosse rivalité et qu'on a perdu en finale contre Jonquard. Même Thetford, quand je jouais à Thetford plus jeune, ça a brossé. J'ai connu des batailles générales à Jonquard. Fait que je dirais Jonquard même s'il joue là. De loin, les meilleurs fans. Jonquard à Laval, c'est vraiment les deux arénales. Honnêtement, à Laval, c'est la mienne qui est trop agressant. Oui, c'est différent. Ce n'est pas le même type d'agressif. Non, mais c'est après changer. C'est après changer, mais à un moment donné, comme les quatre moineaux qui sont là, je ne sais pas qui. À côté de votre band. Oui, non, mais c'est parce que des fois, ils vont trop loin. Shout out to Frank. On les aime, c'est pas ça. Je n'ai pas de la misère, mais c'est sûr que les autres, c'est des broyants. À ma star, je peux te dire, c'est vrai, je ne joue plus à Rivière-du-Loup. C'est sûr qu'eux autres, ils broillent plus. C'est parce que il y en a que c'est des hypocrites. Il doit trouver ça à tort. Moi, j'aime ça être straight up. Tu comprends? C'est un livre ouvert. Quand tu es capable de répondre comme du monde, faire boucher leur gueule. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne me poins moins bé. Puis qu'après ça, je m'en viens jouer contre toi et tu me lances une bière. Ah, c'est ça. Ça, c'est sûr que tout projectile, ça ne passe pas. j'aime quasiment ça. Au moins, il y a de l'intensité. Les personnes que... J'aime mieux que le monde crie et qu'ils traitent de gros cochons que l'aréna soit morte. Oui. Quand moi, je jouais à Laval, à la Jonquière, c'était la meilleure crowd. Ils aimeraient jouer pour eux autres. On est traités... Ils sont intenses à Jonquière. En roi, tu comprends, ils sont impliqués. Les propriétaires aient du temps et de l'argent. Bien sûr. Shout-out, Jonquière. Shout-out. Je vais te poser une question tout de suite parce que dans le fond, je vais le dire, il va falloir que je quitte. On était en retard un peu. On a joué hier pour la dormir un peu. C'était important pour moi de te poser cette question-là parce que j'ai été pas mal, peut-être avec le moins de budget. mais je l'ai quand même été dans ce monde-là un peu. Tu as accepté de nous en parler et que juste que vous sachiez, je ne l'ai pas... Oui. Il n'y a pas de trouble. Je trouve ça tout en ton honneur. Dans ta carrière, tu as signé un contrat d'une valeur d'après 4 millions. À peu près, oui. À peu près. Il y a des gens qui disent que l'argent est dans la porte de bonheur. That's fucking wrong. Qu'est-ce que ça t'a emporté cet argent-là? Si tu enlèves l'argent, parce que ce n'est pas vraiment l'argent qui m'a amené à faire tout ça, je faisais tout ça bien avant. Tu comprends? Dans la Ligue américaine dedans, ils se causent dans le junior. C'est juste le contrôle qui a toujours été là jusqu'à temps que j'aille de l'argent. Quand je tombais avec l'argent, c'était pas juste un 3,5. Tu comprends? Tu n'étais pas prêt à avoir un montant d'argent. Je n'avais pas la tête prête à gérer de l'argent même. C'est ça. Quand tu as une dépendance, ça peut arriver que tu ne vas pas plus loin parce que tu n'as pas le budget. Quand tu as l'argent, tu as une dépendance gambling. C'est ça. C'est une roue qui tourne. Demande-moi un cocaïnomane ou un gars qui fait bien de la poudre et qui n'a pas d'autres problèmes autour. Ça existe rarement parce que c'est une roue vicieuse qui tourne autour que ce soit les filles, soit l'alcool, soit le gambling, soit encore... Ce n'est pas l'argent vraiment. C'est vraiment... Je ne sais pas comment mieux l'expliquer que... Je ne me considère même pas comme un cocaïnomane. Je me considère comme un gars qui a mal parté incroyablement excessif, impulsif. Et j'étais malheureux. Je n'étais pas heureux. Tu comprends? Aujourd'hui, ma vie va vraiment envers. Il y a déjà un bobo à l'intérieur. Il y a déjà un bobo à l'intérieur avant d'avoir ça. Je pense que c'est pour patcher le bobo. Je ne vois pas mes enfants. Je reste dans un 2,5. Je suis fucking heureux. Tu comprends? Je me lève le matin. Je n'ai pas de regrets de la veille jamais. Puis je regarde en avant. Hier, il n'existe plus. Tu comprends? Demain, il n'existe pas encore non plus. Une journée à la fois. Oui. Ça fait comment... Pour ceux qui pensent que tu es toujours... Comme toi qui pensais que je t'ai coqué à la game à Laval. Je n'ai jamais dit ça. Pour ceux qui pensent que tu es encore sur le gros party, ça fait comment tant que tu es sobe? Ça fait 19 novembre que ça fait 4 ans que j'ai repris le contrôle de ma vie. Je ne peux pas dire que je suis sobe. Non, mais sobe sur des grosses dépendances. Oui, oui. Je n'ai plus de dépendance. Mais j'ai le contrôle de ma vie. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis fait me débattre toute la journée. Oui, je sais que tu es fait 100 000 jours. C'est ça, tu peux me débattre tout le temps. C'est vrai en plus, tout le temps. C'est rendu légal. Non, mais c'est parce que comme en thérapie, tu apprends que quand tu deviens sobe, c'est tout ou rien. Chaque cas est différent. Tu comprends? Moi, je n'en veux pas de poudre. Mais j'ai besoin de mon bac et je suis capable d'aller au bar avec les gars et prendre un ou deux coronas. Mais un ou deux coronas. Parce que le party, le ting, ting, ting. Non, merci. Mais je te fiche. J'ai de l'anxiété de foule. C'est le fun aussi de réussir à être capable de prendre deux bières et de contrôler. Oui, exactement. C'est une autre fierté. Je ne suis pas capable. Non, mais c'est une autre fierté aussi. Tu es là à ce moment-là. Moi, je ne suis pas capable. Puis peut-être que tu ne seras jamais capable. Je ne pense pas. Toi, mettons, tu aurais une dépendance. Moi, j'en ai eu une. Le 22 août, ça a fait 11 ans que j'ai arrêté tout ce qui était le chimique. C'est aussi beau. On est tous corrects. Moi aussi, je fais mon petit bat. J'ai le contrôle de ma vie. Moi aussi, je fais mon petit bat. Je ne peux pas dire que je suis abstinent à 100 %. C'est pour ça que quand il en parle, je me garde un petit jain. Mais si le pot deviendrait un problème dans ma vie, je ne serais pas capable de faire une activité sans probablement que je prendrais la décision dans la réalité. Exactement, c'est ça. Mais tu sais comme, c'est tout dépendant. C'est une échelle. Ça commence à 1 puis de maintenant, tu es à 10. Tu ne commences pas à faire un 3,5 par jour. Tu commences à une demi par semaine. Quand je vais sortir au bar, la fin de semaine d'après, c'est « Oh, j'ai pris une bière, je vais prendre la boule. » Moi, j'étais DJ dans les afters. Ça venait avec. Que ça comme job, ça vient que tu ne t'arranges pas à arrondir et faire le mot de même puis tu finis en dedans. Là, j'ai pris ma vie en main. Il y a une date précise, mais je ne peux pas dire que je suis abstinent parce que je suis capable de boire une bière puis je veux me déjouer. Mais tu sais, comme dans le show, mettons, dans les nationales, OK, oui, j'avais un problème. Tu sais, Pat me rencontrait, me rencontrait, me rencontrait une couple de fois par rapport à la conso. Yes, sir. Puis, Caillus. Mais ce n'était pas une dépendance grave. Caillus. Ah oui, Caillus. Tu t'en viens chercher lui dans le film. Oui. Mais oui, c'est ça. Tu n'as pas une dépendance grave, tu comprends? C'est quand j'ai arrêté. Moi, je savais vendre la drogue au joueur. OK. Fait que ce que j'ai fait quand j'ai eu des grosses blessures puis je suis revenu et je suis à Saint-Georges, bien, j'ai vendu la drogue. Fait que, veux, veux pas, quand tu en as dans le plafond, mais tu en as, tu en as, mais tu en fais, tu en fais. Puis maintenant, bien là, c'est devenu une dépendance. Je ne pouvais pas fonctionner sans. Je voulais oublier, tu comprends? Mais maintenant, avec l'aide de mon psychologue, la Ligue nationale et bla, bla, bla. C'est ça que je m'en ai demandé. Tu sais, moi, j'ai un suivi psychologique une fois par semaine, un suivi psychiatrique au besoin. Je suis médicamenté. La Ligue nationale, honnêtement, je vais vous dire, quand je jouais, je disais que l'association des joueurs valait « fuck all » puis pourquoi on leur donne de l'argent chaque année. Puis tu as compris après. Bien, quand je les ai appelés, ça a pris cinq minutes, je suis inscrit en thérapie. J'avais un psychologue, un psychiatre. Puis il y a plein de grands joueurs qui ont demandé de l'aide, des Cary Price, des Jonathan Drouin. Il y en a une tonne de joueurs qui ont eu besoin de ça, que ce soit pour l'indépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu, à la CSA. Puis ils ont tous eu une plus belle fin de carrière que s'ils n'avaient pas demandé d'aide. Si ça ne serait pas de l'association des joueurs, je serais soit en prison, soit mort. Est-ce que vous êtes surpris de la hausse des joueurs qui vont sur le NHL, puis qui vont sur le Pro-Gram-Dide dernièrement? Bien, moi, je pense que c'est un fléau, la cocaïne dans la Ligue nationale. Le monde le s'affaut. Je ne sais pas trop. Mais quand tu as de l'argent, puis on est des... Les gars de hockey aussi, il faut être animé au hockey, mais je ne parle pas... Non, mais tu ne fais pas de la drogue. Là, le monde est une forée. Quand tu dis... Il doit avoir fait de la poudre, tu ne fais pas de la poudre, tu ne vas jamais. Tu ne vas être jamais. Ça n'a pas rapport. Oui. On se réveille, mais c'est l'après où l'intensité a été libre. Puis à un moment donné, ça devient un problème. Oui, c'est ça. Comme la fille a dit, de là à dire que c'est un fléau, c'est léger. C'est léger. Parce que je n'aimerais jamais de nom et de statistiques et tout. Mais avant le dernier lock-out, je ne suis pas sûr que je m'avance un peu, mais il me semble que j'ai entendu dire qu'il avait testé pas mal tous les gars de la Ligue nationale et il y avait comme 70 % des gars qui avaient testé positif à une drogue quelconque de rue. Parce que les GM voulaient suspendre les gars, mettons. Ils cherchaient les raisons-là. La situation des joueurs a fait « OK, parfait ». Je ne me rappelle pas de la stats exactement, mais c'était quelque chose de même. Genre que « OK, vous voulez suspendre les gars qui consomment des drogues de rue, il n'y aura plus de ligue. » Tu comprends? À ce point-là, hein? Bien. Je veux dire, on parle de pot, je pense que ça va être moins, je pense qu'avec le recul. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'athlètes et de jeunes qui rentrent pot avec beaucoup de talent. Oui. Tandis qu'avant, tu étais gros ou grand, tu avais ta place. Oui. La fille, je vais retourner à l'NAH, OK? En 14 saisons, dans l'NAH, des tours au banc, des punitions, c'est une pétante à barrage. OK. Vraiment beaucoup. Est-ce que tu es au courant le nombre de minutes de punitions que tu as? Bien, je pense que c'est 2400, je pense, 2500, je ne sais pas, 2400, quelque chose ou ça? Une chance que je te l'envoie. Oui, c'est ça. Non, mais je ne check pas les stats. C'est 2407. OK. C'est pas mal ou... C'est énorme. Oui. Quand j'ai vu cette statistique-là, j'ai compris pourquoi tu étais aussi bon à faire chier le monde au banc. Oui. Parce que tu n'as passé du temps en crise. Oui, je n'en ai pas. Oui, mais j'ai ça naturellement aussi. Ah oui? Faire chier le monde, oui. Oui. Non, mais... C'est parce que moi aussi, je dis tout le temps au monde, je suis un gros bonhomme, j'ai l'air d'un gros nonos, mais je dis tout le temps au monde, j'ai été élevé par un petit crise. C'est un gros bonhomme qui a été élevé par un petit crise. C'est bon. Parce que mon père n'était pas gros. Tu sais, tu en as beaucoup, on vient d'en parler, mais tu savais-tu qu'en 2013-2014, tu as été le joueur le plus puni de la Ligue? Avec le 300, là? C'est ça? Oui. C'est ça. Non, je savais pas que j'étais le plus puni. Avec 302. En 35 parties aussi, il faut le préciser, ça aussi. 35 parties, puis ça, c'est pas des deux minutes, là. On sait que je fais pas grand chiffre, là. Une moyenne. Puis en plus, là, ça me fait chier parce que je l'avais marqué, mais je voulais l'avoir effacé, comme comparatif l'an passé. Lui qui a eu le plus de minutes, c'est Dave. Oui. Puis je me suis aimé, je pense qu'il en a eu 180. C'est loin. 180. C'est quasiment à moitié. 302 minutes qu'on a eu. Oui, mais cette année-là, je t'ai fou. Puis Dave, là, je vais m'avancer, mais je suis pas mal sûr que dans ces minutes-là, il y a des dix. Bien, j'étais pas mal tout seul aussi à Sorel. Il y avait Guillaume Coudé, mais qui manquait un peu pour la boxe. Puis quand on jouait contre Jonquard, il était 4-5, là. Il y avait Painter, Grenier, Parker, il y avait Parker, Gabi Rock. Fait que moi, j'étais tout seul. Zéro respect pour Parker. Comment? Zéro respect pour Derek Parker. Arrête de blaster tout le monde. Ah, Christ de lui. Hé, j'échec-toi pas, là. Il va falloir que t'ailles comme là, absolument, avec. Focke pas mes questions. La fille, on se cache. Je crois pas, t'es un est clon. Ah ouais? Ah ouais, t'es d'accord. Bon, lui, il veut vraiment pas finir l'entrevue. Il veut se faire qu'on sait hockey sur la tête. Non, non, mais clown, moi, c'est... C'est pas chez mon hockey, là, Pat. Je vais péter sur la tête. C'est quand même qu'il a essayé de m'en péter un, de démarrer avec, de l'outil avec. Ah, mais moi, je vais en Russie, là. T'as pas vu la bande, toi, l'autre fois, à Saint-Romé. Oui, je l'ai vu. Non, c'était pas la bande, c'était le banc. Non, c'était pas le banc. C'était le banc. C'était le banc. Le banc. Oui, mais... Où que tu pognes tous tes moments pis tes idées d'être comme ça? Es-tu de même dans la vie en général? OK, à la place de comme dire un comme clown, es-tu un bout en train dans la vie en général? Non, 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 ben, tu peux le dire, clown, non, non, mais j'aime ça ferrer le monde. J'aime ça que le monde soit heureux alentour de moi. Je pense que... Je pense que c'est ça, là. Moi, j'aime ferrer le monde, là. Parce que moi, je pense que tous ceux qui t'aiment pas, toi, tous, c'est différent, là. Ben, c'est quand ceux-là qui m'aiment pas, c'est quand je joue pas avec eux ou l'équipe de Rivière-du-Loup, peut-être. L'équipe de Rivière-du-Loup. Non, mais c'est parce que ceux qui t'aiment pas, je me demande, pose la question pourquoi tu l'aimes pas. Ben, moi, je dis tout le temps qu'à qui m'aiment pas, je me dis parce que c'est un enjeu de merde. Tu comprends? C'est un enjeu de merde. En ce point-là. Ben oui, parce que... Pourquoi les gens t'aimeraient pas, hein? C'est ça. Pourquoi ils t'aimeraient pas? Parce que moi, je trouve que... Ben, c'est parce que moi, je rentre dans la chambre. C'est pas quand même l'expliquer, les gens. Non, mais je rentre dans la chambre, tu sais, c'est tous mes frères, je vais être là pour eux. Puis aussi, je pense que j'aime ça faire et c'est comme mon show aussi dans la chambre. Je pense que je suis drôle dans la chambre un peu. Je pense qu'il essaie de... Non, non, mais... Je vais te le confirmer, t'es très, 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 très drôle. Regarde, je suis rendu, je m'accorde au-dessus du micro. Je dirais que je fais un show avec Maurice dans la chambre. J'ai hâte d'arriver pour faire une amende. T'es un personnage. Tu crées une bonne ambiance. Je pense que j'ai des... Comment? Des troubles de personnalité. Si tu es si bon, si un temps t'es si bon dans la chambre, t'es si drôle, qu'est-ce qui est arrivé à Rivière-du-Loup? À Rivière-du-Loup, je sais pas. Ben, je peux te dire, j'ai rentré... J'ai fait un combat contre Amel, mais je sais pas. Ça se dit-tu? Je sais pas. Tout se dit, mon gars. Si t'es à l'aise avec, dis ce que t'as à dire. J'allais pas le faire, c'est sûr. Non, Mastor, je sais pas si c'est tout des menaces ou on sait plus. J'ai tellement peur. Ben, t'as juste à dire que t'as envoyé chier un gars pis ça va pas passer. Ben, j'ai envoyé chier un gars. J'ai arrivé, j'ai rentré dans la chambre pis je trouvais que, voyons, notre coach pis le directeur général, voyons, j'ai un blanc, la dyslexie, ça me fait ça, c'est quoi? Rick Early, le coach? Rick Early pis... Ah, Fabien? Fabien, Fabien, oui, c'est ça. Fabien. Je trouvais qu'il faisait une grosse job depuis le début de l'année. Je rentre dans la chambre, je disais, hé, là, il faut s'annumer parce qu'on part de 7 à quelque chose à Saint-Georges. Pis, tu sais, je prends ça à la cage de faire un combat contre Amel, je disais, hé, là, pour eux autres, il faut se lever pis, tu sais, il faut pas avoir leur tête parce que Rivière-du-Loup sont sévères avec le... Moi, ça fait longtemps que je joue dans cette ligue-là pis je sais que Rivière-du-Loup, les propriétaires sont sévères avec le staff coaching. Pis là, moi, je rentre dans la chambre, hé, il faut se réveiller pour pas avoir la tête du coach pis, tu sais, de Fabien, le directeur général qui fait... Pis là, la longue, les roussipettes, genre, par-dessus moi. On va sauver la tête avant eux autres. Là, je m'ai calmé, je suis sorti de la chambre, j'ai été voir les coachs, je leur ai dit, hé, lui, il m'a demandé, il m'a cassé la face. Là, pis le lendemain, ils m'ont échangé. Ben, deux, trois jours, ils m'ont fait chier pendant une semaine. Ouais. Moi, quand tu m'as dit ça, ça... Ben, maintenant, ça m'a pris, ça m'a fait agrandir. Je pense qu'il ne veut plus envoyer chier les joueurs, là. Faut pas dire tes mots. Non, non, mais dans le temps, c'est vrai que ça m'a fait grandir. Je vais dire... Non, mais je vais dire merci à la longue, là. Parce que ça m'a fait grandir dans le sens avec les nouveaux joueurs. Pis je pense, c'est pour ça que j'ai un succès à Seigneur 3A avec les jeunes. Parce que ce moment-là, je me répète encore, faites grandir. Tu sais, il faut que tu arrives positif, tu t'expliques les affaires un peu plus sévères, mais pas dire je vais te conser à la face. Mais c'est sûr qu'un manjeu de marde, c'est un manjeu de marde. C'est ça, mais tu sais... C'est dur à... Tu sais, moi, j'arrivais peut-être fort, je le sais que c'est un trou de cul, là, tu sais. T'as un sacrement, aujourd'hui. T'as un truc la face à Romoli, mais... C'est l'épisode la plus roi qu'on a à date, là. Tiens, toi, il y a un plus faux cash kit, là, ça me tourne pas pendant que... Ben, lui, il est occupé de toute façon. Ouais, je sais, mais c'est ça. Non, continue encore, nous autres, ça finit plus que c'était podcast-là ou quoi? Non, 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 non. C'est maintenant. Tu parles, justement, du Seigneur 3A, t'es dans un nez, t'es dans une équipe qui a beaucoup de kids qui arrivent du junior 3A, comme pas, beaucoup. T'en veux-tu, tu piquants ou pas? Pourquoi tu veux... Tu peux parler qu'on est dans l'équipe de la polandienne. Ouais, là, qu'est-ce que je disais? Tu cherches tes mots, là. Ouais, puis moi, je suis déconné, là. C'est encore bien plus compliqué. T'es dans une équipe qui a beaucoup de kids du junior 3A, ils t'ont mis un A sur le gilet. Ouais. J'ai été surpris entre la barnaque. À moi, comment ça? Ben, parce que je trouvais que t'es l'autre, justement, puis je me suis dit, Chris, il va leur faire peur, genre. Puis, elle t'a regardé à aller sur le banc. Je trouve que tu devrais avoir essayé sans disrespect David qui est très, très bon aussi. C'est sûr. Mais Chris, que tu parles, mon gars, même, puis autant que tu parles à tes joueurs, que tu parles à tes coachs, que tu parles aux fans, que tu parles aux autres joueurs, l'autre bord du banc, que tu me parles à moi, l'autre bord, tu parles en Chris? Ben, je pense que dans toutes les années où j'ai appris plus d'expérience, c'est quasiment coaching à être assis en arrière du coach. OK. Tu sais, le coach, j'ai juste là à mettre son insti de pied toute la game ici. Oui, oui. On est les bonheurs d'épicerie, même. On ne sait pas les départs sols des attaquants. Tu sais, le coach, même junior, je ne sais pas, j'ai un flash, Éric Laving, tu sais. À un moment donné, je savais qui embarquait, comment il coachait. Puis là, ça fait quand même 300, 325 games que je joue dans la ligne nord-américaine. Mais on apprend, je pense que j'ai appris à, je ne te dis pas des fards des X et des O, mais à coacher la game, l'intensité, ça, j'ai appris énormément aussi. Tu connais ce genre de hockey-là, tu comprends? Comme moi, j'apprends encore à le connaître. Peut-être plus maintenant, mais les 2-3 premières années, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais vraiment, tu comprends? Lui, il connaît la Ligue. Tu sais, ça pourrait être un bon coach. L'intensité avec les arbitres aussi, tu sais, comme Alain. Des fois, il en met un peu trop. Alain, il était temps. Alain, il était temps. C'est sûr, je suis plus calme. Je suis plus calme qu'avant. Tu ne m'as pas connu. Ben oui, je suis plus calme qu'avant. Tu ne m'as pas connu à Sorel. Non, mais j'ai quand même checké au moins 8 heures de vidéo. À Sorel, je mangeais des verres. Ah oui? Tu vois? Ben quand j'étais plus jeune, je mangeais des verres et j'ai soufflé. Mais là, je me suis refait de faire les dents et je ne veux pas y casser. C'est vrai que tu as un sourire à 50 ans. C'est un malade. Pour dire, c'est quel joueur de la LNH dans ton temps que tu étais le plus impressionné à avoir allé hors glace et sur la glace? Côté gym, genre? Non. Hors glace dans sa vie en général. Là, il faut que tu me spécifies parce que j'ai plein de réponses. On est mêlés. OK. Côté athlète, Jaron McGinn, c'était une machine de guerre. C'est le gars le plus sérieux que j'ai vu, moi, de mes yeux vus. Puis là, c'est ça, je vais te répondre. On va rester ça. Non, pardon. Parce que l'autre question, elle va venir ton joueur le plus comme toi un peu. Fait que, c'est un peu comme un brash. Il était vieux, pareil, quand j'ai joué avec, il devait avoir 40. Tu ne me trompes pas? Pas tant, je pense que oui. Jaron McGinn, quand il jouait à Denver, il devait avoir 39-40, je dirais. vas-y. Il devait pas être loin. Puis toi, tu as quand même commencé dans les débuts à McKinnon. Oui, j'étais là sa première année aussi. C'est ça. Ah, lui aussi. Lui, tu le voyais-tu déjà? 100%. Parce qu'il est bon en tabarnin. Il a 46 ans aujourd'hui. En 2013. En 2013, ça fait 10 ans, ça fait qu'il avait 36. Ah, t'as pas su ça. Il était plus jeune que moi. Il avait mon âge. C'est pas vieux, même. 36 ans, c'est quand même, faut jouer dans la Ligue nationale. C'est la fin, c'est la fin. Faut le jouer dans la Ligue nationale. C'est un an. Fait que McKinnon, tu le voyais déjà qui serait... Ben écoute, de là à dire que ce serait premier compteur à chaque année, Art Trophy et tout ça, peut-être pas. On s'en doutait dans le junior majeur, mais personne n'aurait plus pris. qui savait qu'il allait être un score à un début pendant des années. 100 %. Moi, je vous laisse. Ça me fait chier parce que je sais qu'à ce qui s'en vient, c'est le meilleur. Mais merci les boys d'être venus. Je compte sur toi et à soi. Pour toi, l'idée de donner un show et peut-être égaler la série un à un. On va essayer, c'est sûr. Je pense que vous avez un bon team. vous l'avez prouvé pareil que vous avez un bon team. C'est juste la troisième période. C'est un problème. Si vous arrêterez, vous êtes à deux, vous aurez des victoires en crise. C'est sûr qu'on a refait l'équipe après Noël. Au complet. Au complet, vous l'avez. C'est sûr, on n'aura pas fini quand même l'année à la queue de poisson. Moi, je pense que vous êtes capable. On reconstruit pareil à la fin de l'année. Je vous laisse. Merci les boys. Juste en mode partie, donne-moi donc un petit drink. Les joueurs de l'NH ont souvent des demandes weird. Moi, je veux des M&M rouges. Moi, je veux X affaires. À la fin de la game, il faut que j'aille un bain de glace dans la chambre. Dans l'NH, quel joueur que tu as eu dans ton entourage ou avec qui tu as joué? C'est parce qu'on a commencé là, là. Dans le fond, dans l'NH, quel joueur que tu as côtoyé, entendu parler, quelle anecdote que tu peux nous sortir histoire de demande. Comme demandant, genre, demandant Will. La fille, vas-y, parce que moi, ça fait pas longtemps que je joue dans ce ligue-là. Non, dans l'NH. Dans l'NH. Dans l'NH. La question, il est pour toi et moi. Non, pour moi, je n'ai pas joué dans le show. Les demandes, genre spéciales, trop routinier ou quelque chose de même. Je te dirais Ryan O'Reilly. Tout le temps, genre, un petit game, un pre-game, comment il place, comment il place ça, mais comment on se donne la main. Il faut qu'il fasse la même chose avant chaque game. Lui, il passait autour de la chambre et c'était une poignée de main à tout le monde différente. Il fallait qu'il mette son patin d'une façon, ses languettes. Ça, c'est plus des routines d'avant-match. Plus de routines, oui, mais d'être demandant, comme demandant, fatiguant pour l'équipe. Tu n'avais pas de demande spéciale avant chaque game. Il faut que mes patins soient échauffés. En même temps, dans la Ligue nationale, tu n'as rien à demander. Tu comprends? C'est tout A1. Tu n'as même pas besoin de te poser des questions. Pour être bien honnête, depuis que je joue dans la Ligue nord-américaine, les trainers sont tous sur la coche. Je n'ai pas aimé mon temps à serelle à cause du coach, mais même les trainers, les gars sont sur la coche. Si ce ne serait pas d'eux autres, ce ne serait pas des trainers, il n'y en aurait pas de Ligue non plus. Tu comprends? À Laval, j'avais Ray. À Saint-Georges, j'avais Ben. Au Marquis, on a JP. Tu comprends? Jérôme. Ray, c'est un père pour tout le monde. Tu regardes Joan et Ray, comment ils prennent soin du monde. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils ont leur job à 40 heures semaine. Ils arrivent à l'aréna. Ils prennent soin de vous autres comme si vous étiez tous ses enfants. Les demandes spéciales des chandails à coudes parce que les gars aiment mieux que ça soit un slack. Le gars, il arrive, c'est son premier match. Ils s'adaptent. Ils prennent ce que tu veux. Ils analysent ce que tu as besoin et ils vont faire ce que tu as besoin. Je pense que des nounous comme ça, tu en as dans chaque équipe. Je pense que l'important, c'est d'en avoir un qui prend ça. C'est ça parce que ça revient un peu à tantôt. Ça ne serait pas des fans, mais des trainers aussi, des coachs, des propriétaires. On serait fuck out, nous autres. Des propriétaires, des actionnaires. On serait fuck out. On serait juste des gars qui jouent dans une ligue de garage à chaque semaine. Ça te coûterait de l'argent. Ça coûterait ton 25 peste la game. Il faudrait que tu payes ton chandail. Ça reviendrait un peu comme la LHSU. Il faudrait que tu payes pour mettre ton nom en arrière. On entend des astuces de meubles et pas meubles. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça va dire que Junior 3, il paye pour jouer à ce temps. Avec ton passif, Junior 3, ça coûte très cher. Je connais un jeune qui était supposé faire l'armada Blainville. Dernier coupé, ils disent tout ça, mais là, c'est vrai. Dernier coupé, le gars s'en va jouer dans Junior 3. Puis 12 000$ que son père a fallu qu'il ramasse. OK, c'est du stock. 12 000$. Tu n'as pas d'allure. Surtout, en plus, tu es comme off de faire coupé de Junior majeur puis là, tu vas jouer Junior 3 puis il faut que tu payes 12 000$. Ça te coûte une fortune. Puis le Junior 3, on s'entend qu'il a une mauvaise réputation, une réputation un peu de c'est là que les joueurs vont mourir. C'est comme pour ça que j'avais commencé la ligne nord-américaine. J'avais comme... C'était un fuck-out un peu dans mon temps. Oui. Puis même, admettons, les gars qui sont étiquetés Junior 3, ils se disent « Ah, ils ne peuvent pas aller plus haut que Senior 3. » Moi, je pense que ce n'est pas vrai parce qu'il y a des belles découvertes. On prend juste à Laval un Joël Caron, ça arrive du Junior 3. Ça arrive du... Ah oui, je ne le connaissais pas. Ce gars-là brûle la ligne. Moi, Pelletier, il m'a parlé de ce gars-là quand il est arrivé. Il m'a dit « Moi, quand je coachais dans le 3, le gars que je détestais le plus affronté, c'était Joël Caron. Il dit là, il a plusieurs taux du chapeau dans sa saison. Il a été nommé dans les joueurs les plus utiles. Des fois, tu es peut-être mieux d'aller jouer Junior 3 puis jouer plus puis avoir ton patin qui a mouré dans le Junior Major. C'est un peu ça que j'ai fait. Le Terbon me voulait dans le temps puis je n'y ai pas été. J'ai continué à ne pas jouer dans le Junior 1. Oui, peut-être, c'est ça. On a un scarré, les rôles. Césarée aussi, il a son frère qui est un peu plus jeune qui est à sa dernière année Junior 3 qui est en train de brûler la Ligue 1 avec. Ces deux bons, talentueux ne sont pas gros. Est-ce qu'ils vont réussir à faire leur place dans Nord ? Peut-être. Je ne suis pas mal sûr que Laval va leur donner une chance. Ils viennent de là, en plus, je pense. Mais ils ont vraiment du talent côté hockey, les skills, ce n'est rien à comparer. Il est venu jouer quelques games avec nous en début de saison. Il est venu, je sais quoi. Il n'est vraiment pas gros. Est-ce qu'il va falloir qu'il prenne la masse ? Est-ce qu'il va falloir qu'il apprenne à jouer gros comme un caron, comme un... Hamelin, il est quand même une bonne grandeur comparé à un Césarée. Mais c'est sûr que la Nord, ça joue rough. C'est sûr que là, il y a un bon avant-goût avec le 3A. On s'entend avec le 3A. Il y a un certain respect dans le Nord qu'il n'y a pas dans le 3A. Les gars, ils cherchent à prouver ce qu'ils ont à prouver en étant dans le 3A pour essayer de monter dans le Nord. C'est un peu ça qu'on s'est fait dire quand on demandait la question aux boys de c'est quoi vos différences entre les deux ligues. Mais je pense qu'il a sa place comme tu disais, du Césarée. Là, dans le fond, il faudrait faire ça quick parce que lui, il joue à soir. Prochaine question. La pire arena que tu as joué dans LNH? Oh! Ben là, écoute, aujourd'hui, la réponse serait super facile. Ça serait Phoenix, j'imagine. Dans le temps, je suis obligé de dire Phoenix aussi parce qu'il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas d'ambiance. Il n'y avait pas d'ambiance, c'est ce qu'on pense. Ils ne connaissent pas tant leur hockey, c'est des billets donnés. Dans mes années aussi, je te dirais qu'aller jouer en Floride contre les Panthers, ce n'était pas fameux. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça a changé. Puis même encore, les Panthers, le deux ans en série, le deux ans avec Uberdo en série. Ils ne donnaient pas des tickets, genre? Ça coûtait 25$ aller voir un match de série. Ils donnaient des hot dogs. Bien un hot dog avec. Mais on s'entend que Sunrise, c'est une place plus touristique avec beaucoup de Québécois. Leur match les plus payants, c'est les matchs contre le Canadien et contre Ottawa parce que tu as beaucoup d'Ontariens et de Québécois qui sont là. Question à Rafale, le plus tough présentement dans la NHL, selon toi? Tabarnak, ça c'est dur. Parce qu'avant, j'aurais toujours dit Reeves. Je pense qu'ils sont bien fatigués. J'aime bien Kid Ramp, mais il ne fera pas ça longtemps. Mais le tough que je ne connaissais pas, mais le Joe Olivier. C'est là que je m'en allais. C'est sûr. Il a l'air tough. Olivier, il a l'air tough. Tu sais quoi? C'est qu'il est jeune, Olivier. Il a 25 ans. Il s'est déjà pogné contre galant. C'est un sale combat. Moi, je le connaissais quand je suis vieux un peu. À toi, quand tu te dis ça, ça me fait mal. J'ai la même hausse que toi, gros. Non, mais tu sais, on voulait en dire que côté hockey, le kid d'Olivier, le kid d'Olivier, je savais qu'il était tough, mais pas à ce point-là. Il avait une bonne technique et il frappait fort. Il frappait, ça rentrait. Oui. Avec ça, je suis allé à l'autre d'Olivier. Oui. Un numéro un, je dirais. Un numéro un, je suis d'accord. À date, je suis content qu'il se fasse péter. C'est lui, il a pété. Tu sais, des lauriers, je le respecte beaucoup. Il est très tough. Mais ce gars-là, c'était un skill avant. Il est devenu tough par choix, par nécessité, s'il voulait avoir un job. Olivier aussi. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là que c'était un tough jusqu'à temps qu'il se pogne à Milwaukee, je pense. Je ne me trompe pas. Tabarnak, il est tough en estic. C'est le plus beau combat. Ça a l'air de faire mal. Oui. Ça a vraiment de l'air de faire mal. Je pense que les kids sont là pour rester. Je pense que les combats sont là pour rester aussi dans un angel. Pour protéger les joueurs. Parce qu'on prend un exemple aux États-Unis, on s'entend à la couverture médiatique du hockey. C'est vraiment zéro pinball. Oui. Puis dernièrement, avec les combats justement Rempe-Olivier, Rempe-Délaurier, Rempe-Martin, tous ces gros combats-là, il n'y a jamais eu autant le mot hockey qui sort des nouvelles aux États-Unis. Pourquoi? À cause des batailles. À cause des batailles. Mais ils veulent les enlever au Québec. Oui. On s'entend que le hockey au Québec, ce n'est pas juste ça qui est malade. Avec ce qui s'est passé avec Team Canada, avec ce qui se passe présentement, celui qui s'occupait de la Ligue qui vient de lâcher, qui s'occupait du hockey au Québec, puis au Canada aussi, je pense qu'il y a plus que ça. Puis là, ils ont essayé de patcher le bobo en faisant, bon, on enlève les combats des jeunes. Ça va donner un bonbon au WOC, tous ceux qui pensent que ça appuie sa place, ça va leur donner un bonbon puis ça va faire oublier un peu les autres points négatifs. Mais comme je disais tantôt, c'est dangereux parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver pro, c'est là qu'il y a au moins avoir une base de te défendre, tu comprends? Quelqu'un te drop au moins te protéger. Je pense que qu'est-ce que ça va faire, c'est que les jeunes qui auraient pu avoir une belle place dans la Ligue nationale, qui auraient pu être une fierté pour le Québec, à cause de leur côté toughness, ils n'auront pas la chance. C'est ça. Parce qu'ils n'auront jamais la chance de prouver leur toughness, ils ne seront jamais repêchés, ils ne seront jamais invités nulle part. Est-ce que ça va faire que nos jeunes vont s'en aller au WHL? Est-ce que ça va éloigner les Québécois de titre? C'est sûr, certain. C'est un enjeu social, c'est un enjeu, c'est sûr, certain. C'est bon d'en parler, je ne pense pas qu'ils vont revenir en arrière. On ne parle pas d'être les plus toughs, je me répète encore, mais une base de savoir protéger et que ça soit plus tough, c'est tough dans la Ligue nationale aussi, ça frappe fort. Le junior-major, ça ne frappe pas si tant que ça. C'est comme couper la poire en deux. Il n'y a pas de règlement à propos des batailles, tu veux en mettre, OK, de là à dire de les interdire. Regarde, 10 batailles maximum par jour, après tu es suspendu. Juste de garder ton casse, c'est déjà une bonne... Oui, puis non. Un casse, tu casses les mains. C'est sûr, mais LNH, dernièrement, tu regardes les combats, les gars ont leur casse au début, ceux qui les enlèvent, c'est plus les vétérans. Mais tu regardes les combats, c'est sûr que c'est mieux de garder ton casse, pour commencer. Je ne sais pas, un maximum de batailles par gars, mettons 10, il y a 70 games, Junior. Quelque chose comme ça. Si tu es un vrai tough, 10 fois sur 70, Junior, c'est quand même pas pire là. Après 10, tu es suspendu, mais de là, les interdits. Si tu te bats, c'est quoi, trois matchs? Je ne pourrais pas dire que tu me prends de cours, mais je ne sais pas. Ça n'a pas bon an. Je veux dire, la joue contre la fille, la fille te gèle de dos, je suis à côté de toi. C'est ça qu'on veut dire que c'est la base du hockey, protéger tes joueurs. Ces gars-là vont arriver et ils vont jouer pour le Canadien et quand le goleur va manger un coup de bâton dans la tête, personne ne va le défendre, tout le monde va le coutiller. C'est sûr qu'il est coupé. C'est sûr qu'il est coupé. Le clip va passer en boucle sur tous les réseaux. Regardez-le, il n'a rien fait. Un peu, c'est pas Gilbert, le défenseur Petrie qui a fait ça un moment donné. Un de nos joueurs se fait ramasser, Petrie est là et regarde la gaffe. C'est toi le plus gros, c'est toi le plus vieux, ça a de là, ça a fait le tour. Je pense qu'on est rendu là et c'est un gros enjeu, mais c'est un enjeu qui vaut la peine d'en parler et c'est pour ça que toutes les fois que les joueurs veulent nous en parler, on est ouverts à ça et on vous enjoune. Je pense qu'on a pas mal d'accord là-dessus, tout le monde. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens face à face qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas l'idée d'enlever le bataillon. Les gens que je parle ou qu'au-dessus sont contre l'idée des enlevés. Oui, c'est sûr que c'est un épisode qui tourne autour des batailles parce que t'es un tough, t'es un tough, t'es un gars qui a joué au hockey mais qui reste les toughs. Oui, oui. On se dit les vraies affaires. Oui, oui. Lequel de tes combats NHL te rend le plus fier aujourd'hui puis tu dis c'est lui, ça c'était le combat de ma carrière. Je te dirais que les deux avec McGrathen, ils sont faciles. J'allais le dire, McGrathen, c'est le gars le plus tough avec qui je me suis poigné pour moi. Je vais dire, OK, oui, Galland m'a donné plus de misère avec McGrathen, mais McGrathen, c'est McGrathen. McGrathen, c'est McGrathen, mais je pourrais me battre avec la fille puis il m'en croit les s'un puis le lendemain, c'est moi qui en croit les s'un. Fait que les deux avec McGrathen, les deux, c'était toe-to-toe. Les deux, on était manganés, les deux, j'avais une bosse grosse comme une balle de softball dans l'avion. Littéralement, c'est une petite poque dans l'avion, ça l'ompe. Quand j'étais arrivé, c'était gros demain. Je l'avais fendu partout. C'est ces deux-là. T'arrives aux douanes, il faut que tu justifies. Tu vois la vidéo. Il n'y a pas de douanes dans le show, c'est privé. C'est vrai, c'est privé. C'est le pot dans le déau de l'an. Ça a été loin cet épisode-là. Toi et Ryan Reeves, j'imagine qu'on ne peut pas vous inviter au même party. On a vu une vidéo que ça a brassé dans le Penalty Box. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet événement-là? Qu'est-ce que c'est dit dans le Penalty Box? En fait, je me suis battu deux fois dans la Ligue américaine. Il jouait pour Peoria et moi, je jouais pour Cleveland. Je m'étais déjà battu au début de la game avec un autre tough. Lui, il rentrait dans la Ligue américaine et moi, ça faisait deux ans. Je ne savais pas c'était qui. Je savais qu'il était top. On avait entendu parler. J'avais la main pétée et je ne voulais pas me battre. Il m'a fait péter la coche au face-off. Je l'ai fendu, mais il a gagné ce bataille-là, celle-là dans la Ligue américaine. Je n'étais pas content. J'ai enlevé mes épaulettes et j'ai embrassé. L'année d'après, je l'ai pogné dans la Ligue nationale au camp d'entraînement et ça n'a pas trop bien été pour lui. Vous vous êtes rendu meilleur, chum? Vraiment pas. Je n'ai jamais parlé vraiment en fin. Cool. Les boys, dans le fond, on a la fille qu'il faut qu'il s'enlève. Si vous avez un petit mot à dire à vos équipes respectives, c'est pour le développement. Pour le développement et Jean-Claude, il ne faut pas les oublier. Bob, il va nous chicaner sinon. Mais que j'aie une bonne game à soir et que ça continue le développement à Seigneur 3 aussi l'année prochaine parce que c'est le fun d'avoir une équipe dans le coin de Québec. Moi, j'ai à la réalise. Si tu as officialisé le premier l'année prochaine avec Saint-Germain? C'est une journée à la fois. Une journée à la fois. On va commencer par la game mais c'est sûr que j'aimerais ça. Je ne parle jamais trop vite. On verra l'année prochaine de ce qui se passe. Parce que tu es quand même un gars qui se promène. Tu es un nomade, ton baluchon. C'est parce qu'il est méchant. Ils le veulent tous. C'est ça le problème. Ils ne voulaient. Les partisans, c'est de valeur parce que ça avait commencé une belle année. Je m'abattais une belle saison. Ça a fini en queue de poisson mais ce n'est pas grave. Les partisans, en plus, ils étaient contents que je sois là. Je trouve ça malheureux un peu pour eux. Un peu pour eux parce qu'ils se font longtemps qu'ils n'ont pas eu un vrai toffe. Il y a Samuel qui est là. Samuel Lévaire qui est là mais avec son travail, on était contents que je sois là et qu'on soit là ensemble pour se motiver. C'est pareil, là c'est comme si on a gâché tout ça mais c'est passé. Le passé appartient au passé. Qu'est-ce que tu as à dire aux marqués? Aux fans des marqués? Aux fans des marqués? Continuer de venir en grand nombre. Sérieusement, c'est incroyable cette année. On a tout le temps une grosse foule et l'ambiance est incroyable. Puis aux boys, let's go. On a une grosse game de huit points vendredi prochain. T'en reviens-tu l'année prochaine? On va dire un salut à McDo, il va être content. 100% marqués. Non, pour vrai, cette année, c'est incroyable. Je pense qu'on n'a pas une game en bas de 2000. Oui, c'est la meilleure audience de la Ligue nord-américaine. Comme je disais tantôt, l'ambiance est incroyable puis on est bien traités, les propriétaires sont terribles. Dites questions, te reviens-tu l'année prochaine avec les marqués? S'ils me veulent, oui. S'ils veulent, oui. S'ils me veulent pas, non. C'est une bonne réponse. Je pense que je ne suis pas prêt à prendre ma retraite, mais je m'en viens vieux, je m'en viens maganer. C'est ton gemesse qui pourrait arriver pendant l'été, mais si on gagne la coupe, je me retire en champion. Tu comprends? Ça va être assez. Je ne sais pas, on a entendu parler aussi. Ce n'est pas vrai. Si on gagne la coupe, je vais vouloir en gagner une deuxième. On a entendu parler que peut-être qu'ils vont en avoir une équipe à l'ancienne norette. Mais ce ne serait pas pour l'année prochaine. Non, ce ne serait pas pour un an. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop vite. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est sûr qu'une équipe d'expansion, un boardy, c'est une belle tête d'affiche pour commencer. Mais aussi, dans la ligne nord-américaine, au début de l'année, les directeurs généraux sont tout le temps un piton panique. Oui, c'est ça. Ils échangent. Personnellement, honnêtement, si admettons, les marquis ne me voudraient plus, je leur dis, regarde, boardy, merci, ça t'a bien fait ça. Tu nous as donné les bonnes années. Tu me dis, regarde, on va aller qu'à une autre option. Je ne sais pas, je continuerais. Je ne sais pas. Tu ne peux pas aller dans le 3 à cause de ton passif de l'Américaine. Non, pourquoi changer? Je joue des fois avec les chalets flamands dans la Ligue du Lac-au-Fleuve. Avec PC Leverie. Mettons que les marquis ne me voudraient pas. J'irais jouer ça. Juste pour garder la forme. J'aime trop l'hockey. Tu as plus de chiffres. Comme on l'a dit tantôt, ça ne serait pas des fans et de l'argent. J'irais payer pour jouer. J'irais jouer dans une Ligue parce que je suis trop passionné. Très bonne réponse, les boys. Votre prédiction finale, 3A, Ligue nord-américaine. Quelle équipe vous voyez se battre en finale? Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que je suis en série. Mais moi, je crois beaucoup à l'équipe de Jonquard qu'on peut aller très loin. Vous voyez Jonquard Parce que je joue là en ce moment. Jonquard Laval, baby. Moi, je verrais. Moi, je dis nous contre Laval. C'est sûr que c'est les deux à l'année qui sont en plus. Ils sont en feu, je pense. Ils sont très bons. Ils ont monté, mais c'est nous et Laval. Il y a des chances qu'on a une grosse équipe à Jonquard. Écoute, si la logique se respecte, en fait, il y a beaucoup de parité. Je veux dire, de la deuxième à la dernière place, il y a quoi? Il y a 4 points, 5 points? À part si tu enlèves Sorel, de Rivière-du-Loup à nous, Thetford, Saint-Georges, puis ça. Il y a juste Laval qui est de l'avance. Vous autres, ils sont out of reach, puis Sorel, ils sont out of reach. Je pense quand même, je suis fan de Laval, je l'ai sur le cœur, puis c'est mon équipe, mais je pense quand même qu'une équipe comme Thetford-Mine peut faire mal à Laval parce qu'ils sont gros, ils sont puissants, ils sont forts. C'est des gars de sérieux. C'est du gros hockey. Bobby Bobby. Il ne faut pas prendre personne à l'égenre. Il y a juste six clubs, on s'est battus toute l'année. Je connais. On s'est battus toute l'année sur le pointage. Il n'y a pas personne à prendre à l'égenre. C'est ça. Je ne connais plus la gang à Laval. Je ne pourrais pas te dire quel genre de gars ils sont, mais vite fait, ça fait deux ans qu'ils ont des grosses saisons, mais sur un 4-7, ce n'est pas la même affaire qu'une saison. Sauf que pour défendre, c'est mon team, c'est ça que je vais me défendre, le Laval de cette année, ce n'est pas la même que le Laval. Il y a une équipe dans la chambre, il n'y a pas deux teams. Les jeunes ont envie de jouer, les vieux ne sont pas mis de côté. Les vieux, on s'entend, on parle d'un medley qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue malgré son 40 ans. Les gars sont, quand ça sort de l'autobus, c'est le plus jeune avec le plus vieux qui sortent ensemble, qui rient, qui ont du fun. Il y a une bonne chimie. Il y a une bonne chimie. Le coach, il y a une longueur d'avance côté hockey sur tout ce qu'on a connu à Laval côté hockey. Je ne pense pas qu'on va être outcoaché en série. Je pense qu'on est capable de sortir fort. Je suis totalement d'accord qu'il n'y a rien de gagné et que les séries, c'est une nouvelle saison et que n'importe quelle équipe peut causer la surprise. On a la meilleure preuve avec l'année passée. Saint-Georges avait fini quatrième, je pense. Oui, sauf que l'année passée, mettons, nous autres, on avait perdu un sauvé pour se fracturer du pouce. On avait perdu du paquet, 10 matchs de suspension, 10 loqués l'épaule. On avait Massé qui avait annoncé sa retraite un peu avant la fin parce que ça ne marchait pas avec l'organisation. On avait comme une coupe d'affaires ensemble qui avaient fait que ça n'a pas fonctionné. à leur championnat. Ah, bien, c'est sûr. Si on gagne demain, Laval gagne contre Saint-Georges. On est assuré de la première place. Pour l'instant, il y a une possibilité d'égalité, mais avec les deux mois de main. Ça, c'est si on gagne toutes nos games. C'est ça, il faudrait que vous les perdez toutes. Parce que c'est la seule équipe qui peut nous rattraper. Parce qu'il y a un match en main, c'est nous. Là, on est troisième. Oui. Mais très bon parce qu'en début de saison, on n'aurait pas pensé ça des marquis. Ils ont fait preuve d'adversité et ils se sont enlevé les manches et ils ont mis leur bottine. Je te dirais qu'on a pris ça en genre de trois tranches de douze matchs. Oui. Après le premier douze matchs, on s'est fait un petit meeting de douze matchs et on s'est relevé un peu. Je pense que les premières défaites contre Laval ont fait mal. Quand les marquis ont gagné contre Laval pour briser cette visit-là. Ça a été notre turning point. Oui, exactement. Quand on a battu à Jonquière cinq ans, on a perdu un zéro. On a vu les marquis des beaux jours. Quand j'ai cru le vol à Parker. Oui. T'as été. Merci de votre présence. C'est la coche. Vous êtes deux invitants en or. Je n'ai pas eu le temps de m'inviter de jaser. Une chance que c'est parti. Ça m'a donné la chance. Je vous souhaite bonne chance pour les séries. Bonne chance pour ta game à soir. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci vraiment. Bye.